bienvenue sur notre tutoriel concernant notre page panier du fantôme thème je commence directement avec les paramètres de la section le premier paramètre permet de changer le titre de l'onglet lorsque l'utilisateur quitte votre fenêtre vous pouvez modifier ce qui est affiché en allant dans modifier le contenu thème par défaut puis dans panier et dans l'attribut keep on page vous pouvez modifier le titre en question ensuite vous avez à disposition le fait d'avoir jusqu'à deux colonnes sur la page panier vous pouvez définir la largeur de la première colonne soit deux tiers de la page soit 100% si vous souhaitez mettre 100% voici l'affichage que vous aurez ensuite vous avez à disposition le fait de fixer le bloc total bouton d'achat sur la colonne de droite comme ceci ou encore de fixer le total bouton d'achat en bas d'écran quand vous êtes sur mobile comme ceci les autres paramètres concerne les paramètres globaux d'une section sur le fantôme thème et un tutoriel y est entièrement dédié ainsi sur chacun des blocs vous retrouverez le paramètre passer à la colonne suivante pour ce bloc et les prochains deux colonnes maximum et ici ce qui est fait c'est tout simplement sur le bloc réservation du panier on a coché passer à la colonne suivante pour ce bloc et les prochains et ainsi le bloc total bouton d'achat et sur la colonne de droite également passons ensuite au bloc vous avez dans un premier temps le bloc en tête qui est ajoutable comme vous le souhaitez sur celui ci vous avez à disposition le fait d'afficher le titre ou non car vous pouvez très bien afficher le titre de votre modèle de page dans une autre section comme par exemple une section de diapositive vous pouvez ici si vous le souhaitez styliser votre titre en html également choisir son seo sa couleur et mettre un titre avec des lignes ou non les paramètres classiques d'alignement bureau et mobile sont disponibles également le fait d'afficher un fil d'ariad et si oui en dessous ou au dessus du titre et des animations dans les autres blocs de base de cette section on retrouve le bloc contenu du panier sur celui ci vous pouvez choisir la dimension des images de vos produits et également le style du champ quantité que vous retrouvez ici vous pouvez si vous souhaitez afficher les sélecteurs de variantes afin que le client puisse directement modifier sa variante dans son panier ensuite si son panier est vide vous pouvez lui afficher jusqu'à trois collections vers lequel il sera proposé d'être redirigé enfin pour terminer les blocs de base nous avons le bloc total bouton d'achat avec plusieurs paramètres le premier étant d'afficher si vous le souhaitez un champ note pour la commande celui ci le deuxième un champ code promo avec plusieurs options à savoir que le calcul de la déduction du code promo ne peut pas se faire dans le panier c'est obligatoirement dans le passage en caisse une des restrictions de shopify ensuite vous pouvez également choisir une icône font house sommes personnalisés sur le bouton commandé un tutoriel étant entièrement dédié sur le choix des icônes l'affichage des icônes de paiement est disponible ainsi que plusieurs styles et enfin une partie contact mise à disposition si vous le souhaitez avec un titre et diverses informations utiles pour vos clients vous pouvez également avoir si vous le souhaitez un bloc séparateur vous avez le choix de la largeur du bloc également son alignement mobile et bureau et enfin l'épaisseur de sa bordure ainsi que sa couleur un bloc annexe que vous retrouverez sur tous nos packs et le bloc réservation du panier sur lequel vous pouvez indiquer aux clients que son panier réservé pour une durée limitée ce qui incitera à la conversion vous pouvez choisir l'alignement bureau et mobile sur ce bloc ce qui concerne le texte celui ci est modifiable de même directement dans les paramètres panier que vous retrouvez juste ici ensuite à partir du pack premium vous retrouvez le bloc palier à atteindre un tutoriel ce sont une utilisation est entièrement dédié juste en haut à droite et en dernier uniquement sur notre pack master plus vous retrouverez un bloc produit upsell où vous pouvez ajouter un titre à ce bloc un produit spécifique une brève description de celui ci le format de l'image du produit et son recadrage ainsi que les diverses couleurs de ce bloc c'est tout pour ce tutoriel j'espère qu'il vous aura été utile si jamais vous avez des questions ou des remarques n'hésitez pas à les poster en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre